Salut bande de zinzin, c'est Deal, on se retrouve aujourd'hui sur NBA 2K25 pour créer le build de Vince Carter. Alors comme l'année dernière, je vous propose les stats, la taille, le poids, l'envergure du joueur. Et puis ensuite après, ce sera à vous de peaufiner un petit peu si vous voulez créer quelque chose, pardon, on va dire d'un petit peu plus compétitif. En tout cas là, à la différence du build d'Ultime, c'est pas forcément des builds, moi, que je vous conseille. Je me répète, pour être compétitif en jeu, on va dire en ligne, en off, vous allez toujours pouvoir vous en sortir. Mais en ligne, ça peut être compliqué, sur certains builds, il y a quand même quelques lacunes. Mais voilà, il y a toujours moyen de peaufiner un petit peu. En tout cas, moi, mon rôle avec cette série-là, c'est de vous proposer, encore une fois, les stats qu'il faut pour débloquer la première similarité avec le joueur en question. Donc là, en l'occurrence, c'est Monsieur Vince Carter, donc vous allez avoir un gros slasher. Vous allez pouvoir aller postériser les adversaires en face. On va pas perdre plus de temps que ça, mais comme d'habitude, si cette série vous plaît, n'hésitez pas à mettre le petit like, vous abonner, activer la cloche, tout ça. Me rejoindre en live, ça ferait super plaisir. En tout cas, ça me donne de la force. Donc, merci à vous. J'ai vu que la série du but d'ultime, vous avez plutôt plu. Donc, franchement, les petits potes, encore une fois, un grand, grand merci. Ça m'aide énormément. Je vais pas vous faire patienter plus de temps que ça. On part sur le modèle, du coup, prénom, comme d'habitude, vous mettez ce que vous voulez. Là, la main, j'ai mis droite, mais vous pouvez mettre gauche aussi, c'est pas un souci. Le numéro de maillot, donc j'ai mis le numéro de Vince Carter au Toronto Raptors, le numéro 15. Donc, poste arrière, bien évidemment. La taille, on est à 1,98 m. Le poids, 94,5 kg. L'envergure, 2,13 m. Ensuite, au niveau des tirs de prêt, on est à 83. Donc, ce qui nous permet d'avoir flotteur en argent, produit dans la raquette en bronze. Double pas en pénétration, on est à 83 aussi. Donc, vous avez quand même mixeur ou double pas en bronze. Ducs en pénétration, donc évidemment, Vince Carter. Est-ce que selon vous, les petits potes, Vince Carter, c'est le meilleur dunker de tous les temps ? Selon moi, oui. Je le dis très honnêtement, pour moi, c'est le meilleur dunker de tous les temps. C'est celui qui m'a le plus ébahi, on va dire, au niveau de ses dunks. Donc, vous avez une grosse note 97 et vous avez donc dunker de génie en Hall of Fame. Vous avez aussi Roi Désert en légende, du coup, sur les builds de team, vu qu'on a fait des trucs assez polyvalents. On n'avait pas de badges en légende, les badges rouges, les nouveaux badges pour cette année. Et donc là, du coup, vous avez la possibilité de claquer des gros alley-oop de malades mentales ou des claquettes aussi. Ça, si vous savez un petit peu les gérer, ça peut être excellent. Au niveau des dunks sans élan, on a 87 quand même. Donc, on a des tentes sèches en argent. Et au niveau du contrôle au poste, on a quand même 53 avec main ferme en bronze. Au niveau des insignes de tir et des notes, on va dire, vous avez 80 en tir à mi-distance, 85 en tir à 3 points et 80 en lancers francs, ce qui vous permet d'avoir, par exemple, imperturbables en argent, spécialistes du tir pied au sol en argent, tireurs rusés en bronze. Vous avez aussi porté infini en bronze. Et puis là, les lancers francs à 80, comme je vous l'expliquais sur le build d'ultime, aux alentours de 75, c'est largement faisable. Donc là, 80, vous êtes large, il n'y a pas de souci. Et donc, pareil, au niveau des stats de tir, on n'a pas le meilleur tireur du jeu, bien sûr. Vince Carter, c'était vraiment principalement un gros slasher au dunk, même si, bien évidemment, il avait un superbe tir à 3 points, quand même, à ne pas négliger. Donc là, très honnêtement, pour ce build-là, il faudra apprendre à gérer votre jumpshot et tout, pour pouvoir vous en sortir, parce que ça fait un petit peu faible quand même. 80 en distance et 85 à 3 points. Au niveau des passes, vous avez 73, donc ce qui est plutôt honnête pour moi. Entre 73 et 75, vous avez une bonne capacité de passe. Donc là, vous avez quand même Altruist en argent. Lanceur de contre en bronze. En contrôle du ballon, vous avez 76. Donc, vous avez Assassin de cheville en bronze, dribbler infatigable en bronze. Et main ferme, je crois qu'on l'a dit plus haut, en bronze. Vitesse avec le ballon, vous avez 75, donc ce qui vous permet d'avoir lancement éclair en argent. Au niveau des stats défensives, en défense intérieure, on a 46. Oui, j'allais lire les badges juste après, désolé. En défense extérieure, vous avez 79. Ce qui vous permet d'avoir contestataire en bronze, menace sur le porteur en bronze, pro de l'esquive en bronze, éteigne en argent. En interception, 51. On n'a pas de badge, forcément. En contre, 51. Rebond offensif, vous avez 40. Rebond défensif, vous avez 57. Donc là, vous n'avez vraiment pas d'insigne, ce n'est pas votre rôle non plus avec un arrière. D'aller chercher pas mal de rebonds. Au niveau de la vitesse, vous avez 77, ce qui vous permet d'avoir pro du démarquage dans l'argent. L'agilité, c'est pareil, 77. Ces petits badges-là, on les a lus plus haut. Au niveau de la force, vous avez 55. Et au niveau de la détente, vous avez 94. Donc, ce qui vous permet, encore une fois, d'avoir Dunker de génie en All of Fame, ce qui augmente la probabilité de postériser vos adversaires. Alors, pour ces builds-là, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, du coup, j'ai ma petite technique à moi pour aller trouver les attributs des anciens joueurs, des légendes NBA. Et puis, pour pouvoir faire un espèce de petit calcul dans ma tête, pour ceux qui veulent voir, je ne vais pas tout redétailler, mais pour ceux qui veulent voir comment je fais sur la chaîne, sur NBA 2K24, je vous avais fait un build de Carmelo Anthony. Et puis, c'est dans cet épisode, à la fin, que je vous avais montré un petit peu le tuto sur comment faire la technique pour pouvoir créer ces builds de là de joueurs NBA, de légendes NBA. Je vais préciser à chaque fois, parce que c'est des joueurs, pour la plupart, qui sont tous à la retraite. Mais voilà, comme je vous le disais, ce ne sont pas des builds qui sont forcément compétitifs en ligne. Là, pour moi, personnellement, ça aurait été mon build. J'aurais baissé quelques notes à certains endroits. Et puis, j'aurais mis un peu plus de force, justement, pour augmenter cette probabilité d'aller postériser l'adversaire au contre. Mais voilà, ça peut quand même être possible, parce que vous avez quand même de superbes insignes. Mais voilà, comme je vous le disais, c'est vraiment, si vous êtes fan du joueur, que vous pouvez créer ce build. Et puis, à mon avis, vous allez pouvoir vous amuser en solo. Après, je pense qu'il y a des joueurs vraiment très très bons, qui savent se débrouiller avec tout type de build. Et puis, très certainement que là, vous allez quand même pouvoir vous amuser. Je m'adresse vraiment aux joueurs expérimentés qui ont de bonnes compétences sur le jeu. Moi, comme je vous le disais, je suis un joueur moyen. Par exemple, la série Le Build d'Ultime, ça s'adresse aux débutants et aux joueurs un peu moyens comme moi, qui ont besoin d'avoir encore un peu plus d'informations. Mais voilà, comme je vous le disais, je dis tout le temps comme je vous le disais. Je me répète beaucoup les petits potus. Désolé, mais parce que j'ai peur d'oublier des choses. En fait, je fais ça en freestyle sans m'arrêter. Donc voilà, je suis désolé si je répète, si je bégaye un peu, si je mâche mes mots. C'est pour vous donner le plus d'infos possible. Vous comprendrez, je l'espère. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire ? Eh bien, je ne sais plus. Ce n'est pas grave, je ne sais plus. Bref, voilà. Oui, voilà, non, pardon. Autant pour moi. Ce que je voulais vous dire, c'est si vous voulez, par exemple, retravailler quelques notes, par exemple, baisser un peu en force et puis mettre un peu plus en agilité, je ne sais pas. Mais voilà, le but, moi, avec cette série-là, c'est d'avoir la première similarité avec le joueur en question. Donc là, en l'occurrence, c'est M. Vince Carter. Et donc voilà, comme vous le voyez, vous êtes similaire à Vince Carter en premier lieu des Toronto Raptors. Vous êtes aussi similaire à Anthony Edwards et à Jalen Green. Jalen Green. Et donc, vous avez créé un scoreur intérieur et extérieur. Voilà. Donc à la différence de la série et le but du team, là, on ne va pas perdre trop de temps à aller dans tester, voir les animations qu'on a toutes disponibles. Je vous invite vraiment à le faire chez vous, les petits potes. En tout cas, voilà. Le rôle de ces vidéos, encore une fois, c'est de mettre les stats pour me rapprocher au maximum du profil réel du joueur et puis de débloquer la première similarité. Donc là, on peut dire mission réussie. Vous avez débloqué Vince Carter à l'époque des Toronto Raptors. Donc, c'était très certainement son prime. N'hésitez pas aussi à faire modifier, à changer quelques stats selon ce dont vous avez besoin. Peut-être pour le rendre un peu plus compétitif. Et puis, voilà. En tout cas, je vous donne la base. Et puis après, c'est à vous de faire ça à votre sauce. Merci de m'avoir suivi, les petits potes, pour cet épisode de comment créer les builds de Vince Carter. Force à vous. Vous êtes les meilleurs. Merci pour votre soutien sur le build ultime. Je vous fais plein de gros bisous. Passez une bonne saison. Et à très vite. Bye bye.